Bonjour, je vais vous présenter le livre « Jeux blancs » écrit par Richard Wagamès. Richard Wagamès s'inspirait de sa propre histoire pour écrire le livre. Ça raconte l'histoire de Solindian Horse, un Indien du Nord du Canada. Il a été enlevé par des hommes blancs quand il avait fait 6 ans pour être envoyé dans un pensionnat qui remettait sur le « franchement » les Indiens. Le pensionnat était très dur pour le mental, il gardait des enfants entre 6 et 15 ans. Il a là-bas découvert le hockey sur glace, il avait des prédispositions pour le hockey, donc il était surjoué. A présent, il se fait adopter par Fred Kelly pour pouvoir jouer dans une véritable équipe de hockey. Quand il joue au hockey dans son équipe, les mousses, après qu'il eut créé, il se fait vite repéré par un sélectionneur de l'équipe nationale canadienne. Il joue en équipe nationale canadienne du hockey sur glace, mais il part assez vite car il subit des discriminations parce qu'il est Indien. Il quitte l'équipe de hockey nationale aux alentours de ses 17 ans. Il retourne dans le Nord du Canada, ils sont dans l'alcool là-bas pendant plusieurs années. Une fois d'avis de son addiction à l'alcool, il retourne au pensionnat qu'il a élevé quand il était entre 8 et 13 ans. Le pensionnat a fermé depuis 1969, il était quand même détruit. Il avait souvenir du revain, il avait été hérité en émulation sexuelle par un des prêtres du pensionnat. Dès vous saoulez, il retourne voir ses parents adoptifs, comme on en parlait, car ils sont aussi passés par le pensionnat. L'histoire se termine aux alentours de ses 30 ans. J'ai bien aimé le livre car il est touchant et émouvant, mais il est assez dur car c'est une histoire inspirée très réelle. Il raconte que dans le pensionnat, il voit des enfants se suicider chaque jour parce que les conditions lui sont trop dures. Il raconte aussi son arrivée sexuelle et c'est assez dur pour le mental, mais c'est aussi intéressant de le voir quand il est dans sa terre quand il joue au hockey.